Il vint au temple, poussé par l'esprit, et comme les parents apportaient les petits-enfants, Jésus... Il vint au temple, poussé par l'esprit, et comme les parents apportaient le petit-enfant Jésus pour accomplir à son regard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, béni Dieu... Non, c'est bon. Il vint au temple, poussé par l'esprit. Ici, on parle plus de l'inspiration, mais on parle de l'intuition, écrit l'intuition, qui est en fait l'odorat spirituel. Une personne qui est spirituelle, il sent les choses par l'intuition. Vous avez dit un peu, c'est bon. À part l'inspiration, à part l'intuition, il doit sentir développer l'intuition. Je ne sens pas cette personne. Je ne sais pas pourquoi je le sens pas, mais je le sens. Ça ne vous fait jamais arriver que tu es, tu ne sens pas quelqu'un, et tu ne crois pas à tes propres ressentis. Tu fais prophétie à la personne, après tu le fais. Vous avez vu l'intuition, l'intuition, beaucoup de chrétiens. Bien, mais des fois, même quand je donne des prophéties, au départ, je ne sais pas quoi dire à la personne. Disons simplement, après, comme tout à l'heure, qu'elle vienne. Tu es poussé par l'esprit de le faire venir. Mais quand il vient, l'esprit commence à dire. Inspiré après. Mais ce qui te pousse à aller vers lui, l'intuition. L'intuition vient de mettre dans le monde des affaires très importants. C'est ce qui nous permet de savoir que cette affaire peut marcher, peut pas marcher. L'intuition vient de mettre, vous savez, cette salle. J'ai été attiré par cette salle, on n'avait même pas encore besoin de ça. J'ai passé toute elle-ci. J'avais dû lire les regards sur cette salle. J'ai passé, j'ai dit. Et j'avais l'impression, excusez-vous, que c'était notre salle. Et quand je dis, je vois qu'il ressemble à Béda, j'ai dit, Dieu a l'inquié. Tiens, mais qu'est-ce que tu ressens quand tu vas entreprendre quelque chose? Quand tu veux faire quelque chose? J'ai pas de ressenti spirituel. Une bonne intuition, ce n'est pas un ressenti qui vient par rapport à ce que tu as entendu. C'est un ressenti que tu as qui n'a pas de raison. Tu n'as pas d'argument. Tu ne sais pas d'un pourquoi. Pourquoi tu trouves que cette personne est bien? Je suis arrivé à Pityasa, invité quelque part. Pendant que je mangeais, j'ai regardé les photos dans cette maison. J'ai appelé la maîtresse de cette maison. J'ai dit, j'ai besoin de voir cette personne. J'ai montré cette personne. J'ai dit, qui est cette personne? C'est ma grande soeur. J'ai dit, j'ai besoin de la voir. Je ne voudrais pas vous dire comment je sais qu'il fallait que je la voie. Il n'y a pas de souci. Le lendemain, je suis venu. Je suis à table, en train de manger. Je vois une dame entrer. Une dame n'avait rien à voir avec la photo que j'avais vue. Mais quand je la regarde, j'ai dit, madame, excusez-moi, est-ce que je peux vous parler? Elle m'a dit oui. J'ai dit, madame, pendant que vous êtes en train de rentrer ici, je vois derrière vous une nuée blanche qui est en train de vous suivre. Maintenant, vous devez avoir une gloire. de Dieu dans votre vie. Mais vous sentez des problèmes de souffrance, de complications, et qui vous a poussé à ne plus douter de vous. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, madame. Vous êtes une fille glorieuse. La gloire de Dieu dans votre vie. Comment vous vous appelez? Elle me répond, mon nom, mon prénom, c'est Sipha. Oh non, mon nom, c'est Sipha. Sipha qui veut dire gloire. Sipha veut dire gloire? Gloire, pas soyez-vous. J'ai dit, ah bon? Mais c'est vous que j'ai fait la photo? J'ai demandé à la sœur. J'ai dit, mais là, vous êtes différents de même. J'ai dit, bon, j'ai pris un pénage. Quelqu'un a compris ce que j'ai déjà dit? Je suis laissé moi-même pébé. J'ai pas compris. J'ai dit, mais en réalité, on n'est que des instruments dans le pays du Saint-Denis. Alléluia! Quelqu'un peut y ramener avec moi. Et c'est à septembre que je vais laisser la clé de tout ce qui est en moi. J'ai compris. L'impression que j'ai cherché pour gérer mes affaires avec le Saint-Denis. J'ai venu de me retrouver dans la maison qui m'avait accueilli. Au travers de vous. Mais si vous n'avez pas le sens d'intuition, vous serez victime de beaucoup de choses. Un homme spirituel fonctionne avec l'intuition. Tu dois sentir les choses sans comprendre pourquoi. Et vous allez remarquer la plupart des problèmes qui vous sont arrivés. C'est parce que vous avez lutté de vos propres intrusions. Tu as senti que c'est pas ça. Je ne peux pas faire ça. Mais bon, je le fais quand même. Et puis je vais voir après. Oui. Tu vas voir. Et j'appelle ça le bonheur spirituel. Tu songes. Tu sais, bravo te faire ça. Je ne crois pas, tu peuxer tout de suite. Mais bon deaths Je sais, tu sais, tu ne dis pas. Et je sais pas. Il faut faire ça. Sous-titrage FR ?